Hans Wilde, M. Maxime Ducat, Je me rappelle avoir autrefois en Bavière, À la porte d'un bourg que baigne une rivière, Rencontrer sur ma route un chanteur ambulant Qui suivait l'eau d'un pas mélancolique et lent. Il portait sur l'épaule une harpe éternie Dont chacun de ses pas tirait une harmonie. Il était maigre et pâle, il avait de grands yeux, Ses cheveux sur son cou tombaient long et soyeux. Le bourg de Regenstaff n'a qu'une seule auberge, Où l'hôte, affable et doux pour tous ceux qui l'hébergent, Donne souvent au pauvre, et si dans son jardin, Sa bière la plus fraîche et son meilleur boudin, Grassement étendue dans un plat de choucroute, Et n'a pas cependant fait encore banqueroute. Nous entrâmes tous deux chez le bon hôtelier, Qui fumait en causant avec un vieux routier. Qui fumait en causant avec un vieux routier. Près des murs tapissés des guirlandes de lierre, Quelques lourds paysans buvaient leur broc de bière. Le chanteur prit sa harpe et se mit à chanter, Et chacun aussitôt se tuait pour l'écouter. Il avait une voix étrange et désolée, Où sanglétait parfois une douleur voilée. Son chant secouait l'âme et la faisait pleurer. Les souvenirs amers semblaient le torturer. Les pemtes aussi censés être mondialistes et déjeuner. Les nuages du soir emporteraient les croisés sur les flancs onduleux des montagnes boisées. Les troupes répandaient dans un écho lointain, les murmures assourdis de leurs cloches d'étain. Sur les francs absorbés des buveurs taciturnes s'étendaient lentement les ténèbres nocturnes. Et du chanteur debout près des murs assombris, la France se détachait, pâle. Sur les lambris. Ses yeux étincelaient comme des escarboucles. Et ses longs cheveux noirs qui retombaient en boucle s'écrispaient sur sa tempe. Et, comme un corps humain, les cordes de l'art paletaient sous sa main. Debout dans les accords de sa vaste harmonie, il corbeait l'auditoire au pied de son génie. Et jetait dans les cœurs vaguement torturés tout des mondes inconnus de rêves ignorés. Musique de l'air J'écoutais, éperdu, comme on écoute en rêve, cette voix qui pleurait une douleur sans trêve. Et je croyais ouïr sous le ciel indenté, sangleter dans la nuit la vieille humanité. Il se tue, et mettant sa harpe en bandoulière, il s'en va recueillir l'obol hospitalière que les bons allemands, comme aux âges anciens, ne réfléchent jamais aux pauvres musiciens. Quand le chanteur Mamad eut fini sa tournée, il s'assit pour manger le pain de la journée. Je m'approchais de lui, mon admiration s'exhala de mon cœur avec émotion. Et je lui demandais pourquoi vers le théâtre, il n'allait pas chercher ce public idolâtre qu'enthousiasmerait sa magnifique voix, et qui, de gloire et d'or, lui ferait un pavot. Un sourire poignant crispa sa lèvre pâle, son grand front se marabra d'une teinte de pâle. Mais il restait muet, et dans cette pâle heure, je devinais soudain une immense douleur. Bientôt, malgré le flot des confidences, s'échappa de son cœur à mes douces instances, nous passâmes la nuit, l'un près de l'autre récit, à déverser nos cœurs en deux comme un récit. Sous-titrage ST' 501 Il s'appelait Hans Wald, allemand de naissance. Il avait, à vingt ans, régené sous science, quitté le sol natal pour venir à Paris. Son rêve avait foulé bien des sentiers fleuris, en logeant sans pâlir dans sa mansard de triste. La misère et la faim, ses deux sœurs de l'artiste. Il marchait devant lui et aurait pu arrêter. Son courage indomptable avait tout surmonté. Un moment entre la faim, ses deux sœurs dieus de l'artiste. Son courage indomptable avait tout surmonté. Son courage indomptable было hotel en premier. Son courage indomptable avait une sé Sanders-parie pour Vladimir enuxיפé. Son terrains spari 2 Son courage indomptables thrust surmonté dejer RevitérScher. Son courage indomptable cela quitte et surmontede après avoir� de toute députée. La renommée enfin, si longtemps poursuivie, commençait vaguement à colorer sa vie. Le soleil de l'espoir embrasait sa prison, la gloire se levait à son mormorison, son âme réjunie aspirait enivrée, cet air pur qui calmait sa jeunesse navrée, et tout un avenir, vaste et resplendissant, déroulait à ses yeux son monde efflorescent. Le soleil de l'espoir Quand un amour immense, où s'énerva sa vie, jeta son poison lent dans son âme ravi, il avait vingt-cinq ans, il n'avait pas aimé. À l'amour, jusqu'alors, son cœur restait fermé et arça tous les trésors de son vaste génie dans une passion absorbante, infinie. Rien de ce qu'il sentait n'était superficiel, son saint amour était vaste comme le ciel. Le soleil de l'espoir La femme qu'il aimait s'appelait Alouette. Elle faisait des vers et se croyait poète. Mais quand Dieu la fit naître, il oublia le cœur. Un soleil ne recueillit qu'un sourire moqué. Elle n'a compris pas cet amour sain et vaste, puissant comme la mort dans les cœurs qu'il dévaste. Elle le jeta comme un vêtement usé, après qu'elle s'en fut quelque temps amusée. Dans sa poitrine, Hans, Lévy, les yeux mornes, sentit alors monter une douleur sans borne. Puis il voulait mourir. Il partit un matin, disant qu'il s'en allait vers un pays lointain. Il cacha sa douleur, des larmes incisives, sans monter à ses yeux, couleurs corrosives, dans l'abîme profond de son cœur déchiré. Mais nul ne s'aperçut que l'artiste du pleuré. La femme rit toujours de l'amour des poètes. Elle ne comprend pas ses âmes inquiètes, qui torturent la soif d'un baiser infini, qui ne descend jamais sur l'orfrande banni. L'amour est trop grand. Il passe, solitaire, comme un prince exilé, dans sa grande heureuse terre. Le poète toujours monte seul au trépas. On l'admire parfois, mais on ne l'aime pas. Un soir, la mer versait sur la grève isolée. Sa lamentation terrible et désolée. Les vagues se tordaient sous l'oragan lointain. Quelques esquisses fuyaient sous le vent et sortaient. Et la lune couvrait les grèves nuageuses, qui battaient lourdement les vagues voyageuses, de l'ondra de rayons comme les cercueils, immobiles, puis à les flancs noirs des équeilles. Musique Calme comme la mort est muet comme un rêve, Hans, Paul, Messara, arriva sur la grève. Il s'assit sur un bloc de rochers froids et nus. Il pleura dans les flots ses amours méconnus. Sa douleur s'exhala dans les bruits de la lame. Le sanglot de la mer répondit à son âme. Et ces deux incompris, leur vers l'autre penchés, échangèrent leurs pleurs immenses et cachées. Le sanglot de la mer au soleil du matin se déroulé risait. Car l'artiste voulait s'en retourner à Dieu, le front dans la lumière et l'œil dans le ciel bleu. Dans le miroir du rêve, il fit monter sa vie, ses ennivants espoirs. La gloire poursuivit. Il a bu entrevu que des rebelles à mort. Et seuls en souvenirs n'avaient pas un ramard. L'horizon s'empore près d'une teinte orangée et de rayons naissants l'agneau loin frangé ouvrait son voile noir au baiser du matin. Le flot s'aplanissait sous le soleil lointain et la création de ces mélodieuses aux approches du jour se levèrent à Dieu. Des cités bruissaient le murmure éloigné. L'artiste se leva. Paul m'est résigné. Il n'avait pas voulu de cette mort hideuse, par la morne asphyxie ou la scène bourbeuse. Pourtant de sa douleur, il lui fallait les mers. Avec une souris triste, au bord des flots amers, il s'assit, attendant la montante marée qui mugissait au loin sous la vague azurée. Puis, dans le désespoir où son cœur s'abîmait, il se mit à prier pour celles qu'il aimait. A ce moment chuprême, à ce moment chuprême, au bord des grandes lames, le soleil se leva comme un monde de flammes. Et la nature entière, à genoux devant Dieu, chanta l'hymne du jour vers l'Orient en feu. Et l'envie s'embrassait dans la vague laineuse, le ciel éblouissant et la mer lumineuse. L'artiste s'affaissa sous un ravissement où toute sa douleur s'éteignit un moment. Dans ce baiser divin de la terre et la nuit, sa grande âme cueillit une extase inconnue. Quand le flot qui montait à ses pieds vint courir, il ne se trouvait plus la force de mourir. Il s'enfuit, et debout sur la vague impuissante, il contempla longtemps la mer esplendissante. Puis en face du ciel et de l'immensité, la fièvre s'apaisa dans son cœur agité. Il se promit d'aller sa route douloureuse, en dérobant à tous ses vies aventureuses. Il se tue devant l'homme et pleura devant Dieu. Mais il dit à la gloire un invincible adieu, car sa main ne voulait cueillir la renommée que pour l'épanouir sur une femme aimée. Et pour cicatriser son cœur sanguinolant, il s'est mis à courir en chanteur ambulant. . Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le flanc déchiré Le flanc déchiré Il s'est tué Je pleurais et nous nous embrassâmes Une même souffrance étreignait nos deux âmes Mais la mienne déjà commençait à guérir Tandis qu'elle vit, brisée, se penchait pour mourir Je n'osais pas chercher par des paroles veines Averser de l'espoir Le baume dans ses veines Il est de ces douleurs qu'on ne console pas Et qui n'ont que la mort pour refugier si bas Le flanc déchiré Nous partîmes tous de le lendemain pour Vienne Et cette capitale, autant qu'ils m'en souviennent Il porta sa douleur qui le suivait partout Jusqu'au Sahara brûlant qui mène à Tombouctou Je ne l'ai plus revu Le cœur de son cadavre Au pays de la mort aurait trouvé son havre Il l'a redéposé dans ses bras attendus Son grand cœur solitaire et ses vêtements perdus La mort en immensité du désert impassible Étouffe maintenant son amour impossible Peut-être éteignant ses fleurs inconsolées Ses flots sables nureux, ses eaux brûlées Confondant dans son vol les sables et la nuit Si recobondit sur sa tombe inconnue Et l'artiste incompris d'or son dernier sommeil Sur les flancs du désert À l'ombre du soleil Sous-titrage Société Radio-Canada A l'ombre du soleil Sous-titrage Société Radio-Canada